... Voilà, après ce jingle, les invités de ce Maxport, je vous l'ai dit la semaine dernière, vous avez pu voir son visage et sa photo sur notre antenne, René Lopez, vers qui je me tourne. Cher Président, merci d'avoir accepté mon invitation et soyez le bienvenu tout d'abord sur ce plateau. Merci, bonjour à vous et à tous vos auditeurs et téléspectateurs, merci de nous avoir invités. Merci Président. Mouss Malek, soyez le bienvenu mon cher Mouss. Alors Mouss, ça fait deux fois qu'on se rencontre nous, on a eu l'occasion de vous interviewer, vous étiez passé sur notre antenne pour les actes civiques, puisque votre fonction auprès de la Ligue de Lorraine, vous allez nous la définir. Oui, c'est animateur aux actions citoyennes Ligue Lorraine de football. Alors qui est une première en France, puisque les autres ligues ne possèdent pas cette place. On va en reparler dans quelques instants, Mouss, dès que l'on aura pris connaissance de notre cher Président invité. Alors René Lopez, ma première question. Qui êtes-vous réellement René Lopez ? Et est-ce que vous avez, étant petit, est-ce que vous avez pratiqué le football ? Évidemment, comme tout dirigeant, j'ai pratiqué le football de base, en grande prétention. Alors vous avez occupé également une fonction intéressante, puisque vous avez été juge de touche également. Pas juge de touche, c'est ce qu'on appelait avant, puisque maintenant ce sont les arbitres assistants. Non, j'ai été arbitre de champ, central. Un très bon niveau, Président ? Jusqu'à la Ligue 1, quand même. Eh bien, ça c'est un excellent niveau. On a un arbitre qui pourra, et il y a un Président qui pourra nous parler un petit peu également des arbitres. Alors, vous avez été élu en 2011, en place de Bernard Desumers. Quel regard vous portez sur le parcours de votre prédécesseur ? Mon prédécesseur, c'est comme le prédécesseur à Bernard Desumers au sein de la Ligue Lorraine. Ce sont pour moi des mentors qui m'ont beaucoup apporté. Je me suis guidé par leur parcours, et qui m'a conduit à prendre des responsabilités, en me servant de leur expérience personnelle, et surtout de ce qu'ils ont laissé comme trace. Il m'appartenait d'emboîter, je dirais, leur parcours, leur trace. Et bien sûr, seul on ne fait rien, bien entouré, ce qui permet de porter les valeurs de notre fonction, et de notre sport, et surtout la crédibilité que l'on doit apporter à tous ceux qui nous entourent, mais également à nos partenaires, et surtout à l'opinion publique, qui est assez importante. Alors, quelles ont été vos premières lignes directives lors de votre élection ? La première des choses, puisque en fait, c'était le parcours, il fallait déjà terminer le mandat de mon prédécesseur, puisque la nouvelle gouvernance, suite aux affaires qu'on n'évoquera pas, ça fait toujours mal, nous a conduit, Bernard Deshumers a occupé d'autres fonctions au comité exécutif de notre fédération, et les obligations étaient de laisser le poste, et je me suis trouvé, porté par mes collègues, avec la confiance de l'ensemble, à prendre la suite. Alors, la première chose, c'était de terminer le mandat et le plan d'action qui était le sien, de mettre un nouveau plan d'action, élaboré avec la réflexion très élargie, aussi bien en interne des dirigeants, des clubs, des éducateurs, de tout le monde, tous ceux qui composent la grande famille du football, pour porter, je veux dire, continuer l'œuvre, qui était quoi ? C'était de développer la pratique, surtout la féminisation, qui était aussi, je crois, un des leviers du mandat du président Legrède, mais aussi combattre un petit peu toutes les formes d'incivilité qui un peu apportent, je dirais, quelques irritations dans le fonctionnement, et puis surtout, et surtout, je crois, c'est d'apporter la confiance dans les clubs, de les accompagner face aux difficultés économiques qui sont de plus en plus difficiles aujourd'hui, et puis, il ne faut pas oublier que si l'on veut que la pratique sportive se déroule dans meilleures conditions, il faut former les éducateurs, former les dirigeants, former les arbitres, donc la formation, mais être et rester toujours à l'écoute de la base et des dirigeants de nos clubs. Alors, c'est pour ça que vous avez créé le poste de Malek ? Le poste a été créé par Bernard Zumer, je dois dire que Mouss Malek, occupait cette fonction au sein du district Moselland que je présidais à ce moment-là et qui était aussi autre sa fonction, on le dirait, de permanent. Il est aussi un élu du district parce qu'il est resté très près de la base. Et Mouss, par son expérience et son approche, la proximité qu'il avait avec les éléments ou les territoires qui nous posaient quelques problèmes, était tout à fait la personne indiquée. Ce que s'est empressé de faire Bernard Zumer en l'accaparant, en le prenant à la Ligue et pour former ce poste. Alors, c'est vrai que c'est un poste qui est, à ma connaissance, unique sur le territoire national, mais ô combien utile. Et je souhaiterais, moi, que mes autres collègues de la Ligue, s'ils en ont les moyens, s'ils en ont surtout la volonté, puissent mettre en place, je dirais, ce type de poste qui apporte beaucoup parce qu'il n'y a pas que les incivilités. Il y a aussi la médiation qui est amenée dans les rapports entre les clubs, les éducateurs. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et lorsque Bernard Zumer a créé ce poste, il était dans une position de visionnaire et c'était parfait. Alors, justement, Mousse, on y vient. Le jour où on vous propose ce poste, on commence par quoi ? Est-ce que déjà, à la base, on a une partie sur laquelle on va travailler ou alors on vous dit, écoutez, Mousse, voilà, il y a des incivilités, il faut y aller, il faut aller sur le terrain. Comment ça s'est passé réellement ? Ça s'est très bien passé. Comme l'évoquait le président, c'est que j'avais déjà une certaine expérience au travers des instances du football et notamment du district de Moselland, ce qui a permis justement à pouvoir peut-être se projeter sur le plan régional pour essayer un petit peu de transférer un peu les expériences qu'on a pu faire évoluer par rapport à l'accompagnement qu'on a apporté à nos clubs. Donc, on a bien entendu accueilli, en tout cas en ce qui me concerne, avec plaisir et avec honneur, justement, cette proposition d'intégrer la Ligue pour travailler sur la thématique de lutte contre les mauvais comportements. Alors, de la bonne pratique. Alors, on va juste s'arrêter quelques instants. Je vais demander à Gaëtan, en régie, de bien vouloir nous envoyer une interview que vous avez faite, président. On va reprendre un petit peu ce que vous aviez dit sur un sujet qui était le suivant, garantir les conditions d'une bonne pratique. On écoute ce que vous disiez il y a quelques semaines. Notre souci, c'est que la pratique du sport et la pratique du football dans la discipline, ça déroule en toute sécurité, convivialité. C'est un lieu de partage, d'échange, de dialogue. Après, la loi du sport fait que l'on gagne, l'on perde, enfin, un match nul. C'est la règle. Mais la règle n'est pas de gagner à tout prix et avec une pression ou alors avec des intimidations, soit sur les officiels, soit autour des terrains. Alors, d'une façon générale, les arbitres maîtrisent les acteurs sur le rectangle de jeu. En retour, ce qui est autour de la main courante, l'arbitre ne peut pas intervenir. Et c'est là la difficulté que nous ressentons et que nous constatons, que les clubs sont tout à fait démunis. On est dans un espace privatif, si on peut dire, mais ça devient, je dirais, de l'ordre public. Et l'ordre public, ce ne sont pas les clubs, ce n'est pas la Ligue qui peut, ou les districts qui peuvent le régler. Ça appartient, je dirais, au domaine public, même si on est dans une enceinte un peu privée. Voilà, donc après ces paroles du président René Lopez, justement, Mousse, garantir une bonne pratique dans le football, on sait que la base, c'est le club, ça parle du président, ça parle des éducateurs, mais ce n'est pas que eux, ce n'est pas que le président, ce n'est pas que les éducateurs, ce n'est pas que les joueurs. Tout le monde doit être concerné pour une bonne pratique dans le football. Bien sûr, de toute façon, le football, comme vous le savez, il n'échappe pas à la réalité sociétale, donc qui fait qu'à partir du moment où on est à l'heure actuelle dans une situation où la société connaît quelques difficultés, ces difficultés, on les retrouve également dans le microcosme qui est le club de football. Alors, bien entendu, avec la spécificité qui est la nôtre et où nous avons à gérer et nos clubs et nos dirigeants notamment, à qui il faut tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils font un travail remarquable de telle manière aussi à réguler ou à réguler tous ces problèmes d'attitude ou de comportement que toutes sommes sont relativement minimes au pourcentage de rencontres qui se déroulent chaque année sur notre territoire, ce que les gens peut-être ignorent, c'est que sur un territoire comme la Lorraine, c'est près d'à peu près 40 000 rencontres qui se déroulent chaque année. Donc chaque saison, voilà, c'est énorme. Et on a aujourd'hui un outil qui nous permet d'observer, parce qu'il s'appelle l'Observatoire, donc des mauvais comportements, les attitudes des uns et des autres dans notre pratique pour savoir les choses qui ne vont pas bien. Et sur ces 40 000 rencontres, on a à peu près 2 % de rencontres qui ne se déroulent pas bien. Donc c'est vraiment infime, mais comme diront certains, c'est toujours drôle, mais c'est infime. Président, vous allez rebondir sur ce que vient de dire Mousse, ça c'est quelque chose qui vous titille, le comportement des joueurs vis-à-vis des arbitres. Vous êtes très très attaché, et on va écouter ce que vous disiez là aussi il y a quelques semaines, prendre des mesures adéquates avec fermeté, on y revient juste après ce sujet. Mais quand on s'en prend physiquement, là c'est inexcusable, c'est intolérable, et on ne peut pas accepter. C'est pour ça que je dis que les commissions de discipline, qu'elles soient des ligues ou des districts, les commissions d'appel doivent être sévères, jugées avec, je dirais, l'apprécier et la gravité des faits. Mais je dis que quand il y a agression sur l'arbitre, on doit être rigoureux, strict, le règlement disciplinaire est formel. Il y a un panel de 19 possibilités de sanctions, et bien je dirais que pour nous, l'agression d'arbitre, ça s'arrête à la dernière, la radiation, on n'a pas besoin de personnes de ce rang. Vous venez de parler, Président, dans ce sujet, de radiation. Est-ce que vous pensez que c'est l'unique et le seul moyen quand il y a des incivilités et des comportements qui dépassent le cadre du football ? Non, d'abord je voudrais dire et rassurer éventuellement les clubs ou les joueurs qui seraient à l'écoute, que le mot radiation me déplaît, mais c'est aussi... Une façon de s'imposer ? Pas de s'imposer, mais de se rappeler les risques encourus, les cas extrêmes. On n'est pas dans les cas extrêmes, il y a des fois des attitudes qui sont irritantes, qui exaspèrent, non pas que les dirigeants, je crois qu'ils exaspèrent même le corps arbitral, les clubs adverses qui ont du mal à... Ils appréhendent le déplacement, et à un moment donné, il faut dire stop. Il faut quand même que la pratique sportive, à notre niveau, amateur, se déroule dans la sérénité, dans le plaisir, avec les hauts et les bas, on perd, on gagne. Mais il y a tellement du plaisir à prendre dans la pratique sportive qu'il ne faut pas la rendre, je dirais, irrespirable. Et quand on dit irradiation, c'est prévu par les règlements disciplinaires, c'est vrai, ce n'est pas une invention, mais c'est vraiment un cas extrême. Alors pour moi, l'extrémité...